Bonjour, la question peut sembler inattendue ou peut-être même décalée. La crise de la Covid-19 peut-elle avoir une influence sur notre bonheur ou notre rapport au bonheur ? L'invité de Matières à Penser est aujourd'hui l'historien François Durper. Bonjour François Durper. Bonjour. On vous connaît comme spécialiste des Etats-Unis, mais le bonheur est également l'un de vos objets, sujet d'études et vous avez à ce titre publié, juste avant cette crise, l'histoire mondiale du bonheur, un ouvrage collectif auquel une soixantaine de chercheurs, historiens, philosophes, sociologues, psychologues ou anthropologues ont participé. Quel rapport a-t-on ou entretient-on avec le bonheur en temps de crise ? Vous savez, le bonheur, contrairement à ce que disait Flaubert, ce n'est pas une affaire d'imbécile. Flaubert disait, pour être heureux, il ne faut vraiment pas avoir grand-chose dans la tête et être très égoïste. Non, en fait, le bonheur dans l'histoire, précisément, il arrive comme une réaction au malheur. C'est une prise de conscience de la difficulté des temps et c'est l'invention de formes de résilience. Et ces résiliences, elles peuvent être individuelles comme elles peuvent être collectives. Alors, je vous donne un exemple historique très concret, mais qui va tout de suite vous montrer qu'on est dans le vif du sujet. La grippe espagnole, 1918-1919, c'est à peu près 5% de la population mondiale qui est touchée. Et on a, à ce moment-là, un mouvement de résilience collective qui va donner naissance aux années folles, en France, à ce qu'on va appeler les Happy Twenties du côté de la Grande-Bretagne ou les Roaring Twenties du côté des États-Unis. C'est le jazz, c'est l'époque en France de Montmartre ou de Montparnasse. Et évidemment, à l'époque, on n'imagine pas les restaurants parisiens confinés. Bien au contraire, il y a des lieux de sociabilité. Donc, on va réagir à cette période difficile avec déjà les premières mesures, non pas de confinement, mais en tout cas de distanciation sociale. Mais on va lever assez rapidement, par exemple, la fermeture des lieux de loisirs pour que les gens puissent s'amuser et surmonter cette période difficile. Ça voudrait dire, par exemple, qu'après le confinement, la période actuelle de déconfinement, avec encore beaucoup de tâtonnements et d'incertitudes, tant qu'on n'a pas de vaccins ou de médicaments, on peut s'attendre peut-être à une période de fête ? Alors, dans l'histoire des épidémies, on constate quelque chose. On sort tout le temps d'une épidémie socialement avant d'en sortir médicalement. Ça veut dire que la nature reprend ses droits, l'humanité reprend ses droits et l'économie aussi reprend ses droits. Avant même que médicalement, tout soit rentré dans l'ordre. Alors certes, par exemple, le virus continue à circuler, même plus lentement, mais la société a vraiment envie de repartir, tout simplement aussi en se rencontrant. Parce que s'il y a un caractère inédit à la crise que l'on vient de connaître, c'est l'interdiction. C'est même l'assignation à résidence. Ce n'est pas moi, ce sont des juristes qui le disent. D'une population à une échelle aussi importante, une échelle aussi mondialisée. 1990, c'était avec l'invention du web, la possibilité d'avoir des relations à distance, comme on a là en ce moment par l'intermédiaire de réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, 2020, c'est 30 ans après la première interdiction de masse de la relation physique. Et on vous dit même, si vous voulez sauver la vie des gens que vous aimez, il y a une solution, ne les voyez surtout pas. Alors, il fallait peut-être le faire, mais en tout cas, l'historien, il analyse cela comme quelque chose qui a un caractère vraiment très inédit. Si j'en reviens à la question du bonheur, le bonheur comme objet d'étude pour un historien, cela peut sembler surprenant. Comment vous le définissez, justement, ce bonheur ? Alors, précisément, je le définis comme historien, c'est-à-dire pas comme philosophe ou comme psychologue. Le définir comme historien, ça veut dire comment les sociétés du passé ont-elles appréhendé leur manière de vivre bien. Et ce qu'on constate, c'est que le bonheur a un caractère universel. On le trouve en Grèce antique, mais on le trouve dans la Chine avec la philosophie confucienne, par exemple, avec le mot fou. Le mot fou qui est, en quelque sorte, la récompense que les dieux font à l'initiative humaine. C'est presque, d'ailleurs, la même étymologie qu'ogurium. C'est le mot latin qui va donner bonheur par la suite. C'est-à-dire qu'on constate une universalité dans cette recherche de la vie bonne. En revanche, dans toutes les sociétés, il y a des définitions différentes du bonheur. Deux exemples. La définition contemporaine, quand vous dites bonheur à quelqu'un, il va rentrer dans une librairie et il va chercher un livre de développement personnel. Mais les Grecs, pour les Grecs, pour les Athéniens principalement, le bonheur, c'était participer ensemble à la vie de la cité. Et faire que la vie de la cité soit plus heureuse, mieux organisée. Vous voyez que là, on a deux définitions du bonheur. L'une très collective, l'autre plus individualiste, qui semble s'opposer. Rapidement, le bonheur, et c'est difficile, rapidement, peut-il être un objectif du contrat social ? Et comment faire pour le favoriser, ce bonheur ? Alors, le bonheur, et je vais être rapide, ce qu'on retient un peu de l'ouvrage, c'est que dans toutes les sociétés, dans toutes les civilisations, qu'on soit en Afrique, en Amérique latine et qu'on soit à n'importe quelle période, il y a le mot relation qui est très important. Le bonheur, il est dans la relation, dans la relation à soi, à l'autre, à la planète. On le voit chez les Amérindiens, chez les Peuls. Et donc, on a peut-être ce mot de relation qui est au cœur du bonheur. Merci beaucoup, François Durper. Et je renvoie donc à la lecture de cette histoire mondiale du bonheur. Une véritable somme de 450 pages avec des regards croisés, donc, sur cette question du bonheur. Merci encore. Merci à vous.